Ce soir, les invités défoulent le tapis rouge ici même à l'Arsenal dans le quartier Griffintown pour le bal du musée Mick Ward. Une soirée gourmandée festive qui se déroule sous le thème de l'Italie et de Sato Civita. Pour les gens qui ne connaissent pas le bal du musée Mick Ward, parlez-nous de ce qui se passe ici ce soir. Le bal du musée Mick Ward réunit les leaders de la communauté montréalaise qui vient de soutenir une grande institution qui représente Montréal et l'amour qu'on a pour Montréal. Ce soir, c'est sur le thème de l'Italie et on célèbre le meilleur résultat à vie. Alors, j'avais fait le pari l'année passée avec Monique Jérôme Forger, la présidente du conseil d'administration, que quatre femmes pouvaient prouver qu'on pouvait battre tous les autres communes. En dollars! En dollars! Ici, ce qui se passe ce soir, on a également aussi des oeuvres, bien sûr. Les oeuvres sont très, très contemporaines. Alors, le cocktail se trouve dans les salles d'exposition et attendez de voir le décor de la salle de bal parce que vous allez être sous le charme de l'Italie. Votre rôle ici en tant que coprésidente de la soirée, quel est-il? Moi, je suis la seule des quatre coprésidentes qui est également membre du conseil d'administration du musée McCord Stewart. Il va de soi que lorsqu'on m'a lancé le défi de faire partie de cette équipe et de présider le bal, j'ai accepté d'emblée. Pourquoi, en fait, cette soirée-là, ce bal-là se déteint des autres? En fait, le thème étant Bella Estravaganti, mais à l'honneur de la mode italienne. Vous aurez remarqué que les présidentes sont habillées par des couturiers italiens. Dolce, je crois qu'une de mes coprésidentes est en Gucci. Alors, finalement, on met l'accent sur les designers italiens. Nadia, on a la chance que vous soyez présente ce soir et il est évitable pour moi de vous demander qu'est-ce que vous pensez du côté mode. J'espère de voir surtout beaucoup de robes signées italiennes, comme le mien. C'est Roberto Cavalli, mon préféré. Parlez-nous de la soirée de ce soir. Pourquoi c'est important pour vous d'être présente? Je pense que c'est bien d'encourager tous les arts à Montréal. On est des fiers montréalais. Vous savez, Montréal, les gens sont tellement belles et ils ont tellement de la classe. Je trouve qu'on regarde le monde ici, tout le monde est belle. Le sens de l'esthétique des Italiens, c'est un savoir-vivre qui transpire dans leur mode, leur créativité, qui est pour moi unique au monde, finalement. Ils l'ont l'affaire, les Italiens. Je les adore. Qu'est-ce que vous pensez de la soirée de ce soir? C'est bien. Les gens sont chics. C'est toujours agréable de voir tout le monde bien habillé. Qu'est-ce que ça représente pour vous, en fait, le bal du Musée Mécourt? Ça représente pour moi le Musée. L'archive de photos est magnifique. Et c'est vraiment quand même un joyau de Montréal. On a quelque chose à fêter, en plus, ce soir. On fête Eleganza. Oui, en effet, nous allons présenter au Musée Mécourt, à la troisième semaine 2000, Eleganza, la mode italienne de 1945 à aujourd'hui. Et alors, c'est vraiment un hommage au talent créatif des designers italiens. Nous sommes 600 personnes ce soir. On commence par traverser un marché italien. On a de la cuisine italienne. On a de la musique italienne. Je pense que ça va être une soirée formidable. Vanessa, tu représentes ce soir un peu la jeunesse et également aussi la mode. Très, très bien. Qui t'habille ce soir? Je suis en Radourani ce soir. Je trouve que la mode italienne, elle l'ose. Tout en restant vraiment très classique et féminine. J'aime beaucoup la mode italienne. Et en plus d'être fait ici ce soir, la soirée représente une belle cause. Ici, on amasse des fonds. Moi, j'adore le Musée Mécourt. En fait, j'adore tous les musées montréalais. Je suis une geek de musée. J'aime les institutions montréalaises. Je trouve ça important d'un, de les encourager, mais aussi d'y aller, de les faire rayonner. On a des institutions vraiment très, très vivantes et le Musée Mécourt, ça en fait partie.